On prend le temps de vous écouter et de vous répondre avec Pascal Traorel, éducateur canin dans l'agglomération cannaise. Véronique, vous êtes à Dozulé. Bonjour Véronique. Bonjour. Bonjour Véronique. Quelle est votre question ? Eh bien écoutez, voilà, je me pose cette question. Je suis donc propriétaire d'un coton de Tulliard de 14 ans et demi. Donc ça c'est un chien ? Voilà, tout à fait, qui malheureusement a des problèmes cardiaques et de paralysie du train arrière. Mais également d'un sacré de Birmanie lilac et qui sont vraiment très très symbioses. Donc c'est un chien ? Voilà. Et donc je me pose la question à savoir s'il serait peut-être plus judiciable actuellement de reprendre un nouveau chien à la maison. Pour pas que le jour malheureusement fatidique arrive, que ce petit chat s'ennuie. Vous vous préoccupez de l'avenir de votre chat qui va certainement rester tout seul alors qu'il est très proche du chien que vous avez. Tout à fait. Bon Véronique, bonne question. Oui, c'est une très bonne question Julien. Véronique, il n'y a pas de règle. Là on parle du côté sentiment déjà pour vous, vous allez malheureusement perdre cet animal, il faut se préparer à cette fin de vie. Et puis voilà. Alors prendre un autre chien. Imaginez-vous quand même que votre chien qui est âgé, il va devoir supporter un chiot qui va dire le mordier, qui va dire le bousculer. Alors s'il est déjà complètement handicapé, je ne crois pas que ce soit une bonne idée Véronique. On a quand même un point commun ensemble, c'est que moi aussi j'ai un sacré de Birmanie et j'ai les yeux bleus comme les sacrés de Birmanie. C'est vraiment. Eh bien on a encore un point commun parce que moi aussi j'ai les yeux bleus. Ah bah vous voyez, on a plein de choses en commun avec plein d'auditeurs. Déjà Véronique laisse partir son chien tranquillement. Oui. Et puis quel âge il a votre sacré de Birmanie ? Il va prendre 6 ans cette année. Alors lui amener un chiot-chiot, peut-être tout petit, mais ça va l'embêter parce qu'il était d'habitude avec le vieux chien qui ne bougeait plus. Ah bah au fait qu'il le fait bouger. Oui, mais quand même Véronique, sur un chiot, choisissez un chiot d'un tempérament plutôt calme. D'accord ? De toute façon est-ce qu'on est quand même un chat qui l'accepte facilement ? Alors d'office, quand il va y avoir le décès ou la fin de vie de l'autre animal, le chat il faut lui mettre ce qu'on appelle un diffuseur de phéromones qui va justement calmer certaines anxiétés. Et ça il faut le faire tout de suite. Et si possible, là il faut déjà commencer à séparer un peu le chat du chien. Ne serait-ce qu'une heure et demie, deux heures par jour, où on va pouvoir le mettre dans un autre espace. D'accord ? D'accord. Et puis après prendre son temps pour éventuellement lui trouver un nouveau compagnon. Oui. Et puis bien choisir la race et l'âge. Oui, alors sachez que maintenant il y a des professionnels, comme moi j'en fais partie, où on peut vous aiguiller dans la race du chien. Parce que souvent on se dit, j'aimerais bien des bichons, j'aimerais bien des cotons, j'aimerais bien un berger allemand, j'aimerais bien ci, ça. Il faut faire un petit peu, qu'est-ce qu'on vit, comment on vit, qu'est-ce qu'on a comme voiture, qu'est-ce qu'on a comme maison, etc. Avant de dire, je veux telle et telle race. Parce que c'est simple, quelqu'un qui est très sportif va pouvoir prendre un berger belge balinois, des chiens très rapides. Mais alors celui qui n'est pas sportif et qui se retrouve le soir avec un chien qui ne bouge pas beaucoup, là ça peut être compliqué. Donc attendez un petit peu Véronique, que la fin de ce vie se passe. Faites-en le deuil, ça peut durer six mois, un mois, un an. Et puis ensuite, n'hésitez pas à prendre contact avec des gens comme moi pour pouvoir justement vous aider. Voilà, je reviendrai vers vous, surtout que je suis propriétaire d'un camping-car, donc je ne veux pas n'importe quel chien non plus. Je ne veux pas qu'il soit malheureux. Très bien, très bien. Bonne journée à Dozulé, au revoir. Merci, au revoir. C'est une bonne piste de question ça Pascal, suivant son comportement, son mode de vie, suivant l'âge que l'on a, si on a des enfants plus ou moins âgés, on peut te poser la question justement, quel type de chien ou de chat je peux prendre ? C'est plus simple Julien, souvent les gens me disent, je voudrais prendre un petit chien pour mes enfants, ils ont trois ans, quatre ans. Ce n'est pas forcément la bonne solution parce qu'ils vont le prendre dans les bras, le laisser tomber, il peut y avoir des chutes, voire mal. Il faut peut-être avoir justement un chien qui soit assez fort, c'est-à-dire que 10-15 kilos, on arrive sur des races de chiens qui sont respectables. Je dirais ça pour l'enfant où il va se dire, je ne peux pas le prendre dans les bras et je le respecte. Et puis quand on a peut-être 14-15 ans, on a besoin d'aller voir la petite copine d'un côté ou le petit copain d'un côté, en prétexte d'aller sortir son chien et faire du footing avec. Donc là, ce n'est pas forcément non plus un petit chien. Et puis il y a des gens qui vont en vacances, qui prennent des transports et qui prennent les avions, etc. Avec un grand chien, ça n'est pas possible alors qu'un petit chien, c'est faisable. Oui, il faut se poser des questions. On ne manque pas de t'appeler pour te poser des questions. Et puis les questions pratiques que vous avez, vous voulez poser, vous décrochez votre téléphone et interrogez notre éducateur canin, Pascal Traorel dans l'agglomération caninienne. A tout de suite. Julien Cruet. Et nos experts répondent à toutes vos questions. Au 02-31-44-48-44. Si votre chat ou votre chien fait des choses que vous ne comprenez pas, si vous souhaitez avoir une meilleure relation avec lui, modifiez un peu votre comportement. Appelez-nous maintenant Pascal Traorel, éducateur canin. Il a pour vous écouter, vous répondre. Corinne, dans la Manche près de 40 ans, à Montmartin-en-Greignes. Bienvenue sur France Bleu, Corinne. Oui, bonjour. Bonjour Corinne. Alors, votre cas. Alors, mon cas, il est assez particulier. On a fait l'acquisition d'un setter anglais pour la chasse. Enfin, une chienne. Un jeune chien. Une chienne. Et donc, elle a 4 mois et demi maintenant. Et le problème que nous rencontrons, c'est qu'elle ne veut pas coucher toute seule dans une pièce, dans son panier. Alors, on l'a mise dans notre chambre. Et puis, malheureusement, maintenant, elle est dans le lit. Donc, là, ça prend un peu trop de place dans le lit. Vous n'arrivez pas à la mettre à la porte ? Non, du tout. Parce qu'elle gratte à la porte. Alors, elle tape dans les portes, elle gratte à la porte ou à la bois. C'est l'enfer. Bon, Pascal. Alors, Corinne, il y a deux grandes écoles en éducation. C'est où on dit au chien, tu restes couché dans la cave et tu peux crier tant que tu veux. La manière forte. Ça peut être une manière forte, effectivement. Et la deuxième solution, vous l'avez choisie au niveau de la chambre. Jusqu'à l'âge de 4 mois et demi, 5 mois, vous pouvez. Parce que si elle a ce comportement-là, c'est peut-être un chien un peu timide, non ? Je me trompe ? Elle est très attachée à nous. Elle est très collante. Oui, ça ne m'étonne pas. Donc, à un moment donné, il va falloir lui faire comprendre qu'il faut sortir de la chambre. Parce que si j'ai bien compris, vous ne la souhaitez plus du tout. Non, parce que là, ça devient... Elle commence à grossir. Ce que je donne souvent comme conseil, vous savez ce qu'on met pour les enfants au niveau des escaliers, des petites grilles pour empêcher de monter ? Vous allez demander à votre mari ou à quelqu'un de vous l'installer à la porte de la chambre pour qu'elle dorme hors de la chambre. Une barrière. Mais il faut qu'il pousse vous entendre et vous voir et vous sentir. Et c'est important. Laissez vos sous-vêtements, non pas hors de la chambre, mais dans la chambre, juste à côté de la porte de sortie pour que le chien se sente quand il va se réveiller. Deuxième chose, il va falloir lui mettre ce qu'on appelle aussi des diffuseurs de phéromones pour pouvoir calmer ses anxiétés. Alors Corinne, il faut mettre tout ça en place parce que 4 mois et demi, 5 mois, c'est un chien qui est destiné à la chasse. Ça, je l'ai bien compris. Il faut arrêter de les avoir dans la chambre. Ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc, mettez ça en pratique. Ne soyez pas brutale dans votre façon de faire. Mais laissez le chien vous regarder un petit peu. Commencez déjà en pleine journée à lui interdire la chambre avec cette grille. Dans la journée, il ne va pas du tout. Non, mais par exemple, vous êtes dans le canapé, vous êtes en train de boire un petit café, écoutez France Bleue, et d'un coup, vous vous dites, tiens, il faudrait que j'aille dans la chambre. Là, il va vous suivre, je suis quasi sûr. C'est là qu'il faut lui interdire. Il faut commencer à lui interdire cette pièce. C'est important. Alors, n'interdisez pas que cette pièce. Interdisez-le une deuxième pièce pour que le chien comprenne que de toute façon, il y a des pièces maintenant qui commencent à être interdites parce que vous ne voulez plus le faire. Alors, ce n'est pas dramatique le chien qui couche avec vous. Mais forcément, au niveau hygiène, ce n'est pas bien fameux. Et puis, le chien ne dort pas bien parce qu'il nous entend. Mais dans une huitaine de jour, il faudra fermer définitivement votre porte. Et définitivement lui dire, tu n'as plus le droit de rentrer dans la chambre. Eh bien, pour ça, vous allez faire un peu d'éducation. C'est-à-dire, vous allez prendre votre chien en laisse dans une huitaine de jour, aller comme si vous vouliez aller justement dans la chambre, et au moment de rentrer, vous lui dites, non, on fait un non, ferme. On doit être très ferme là-dessus et le chien va rester à l'extérieur. Elle va se dire, tiens, ma maîtresse me refuse. Oui, c'est possible, je ne veux plus que tu rentres ici. Il faut montrer aussi de la fermeté, Corinne, dans l'éducation du chien. Ça n'est pas de la brutalité, on ne mélange pas tout, c'est de la fermeté. Et là, c'est le bon âge. Ah oui, alors là, oui, il est même un petit peu tard quand même, Julien, il aurait bien pu commencer avant. Oui, mais bon, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, jamais trop tard. L'éducation, souvent, les gens me posent la question, Julien, mais jusqu'à quel âge on peut éduquer un chien ? 10, 12 ans, moi j'ai des chiens à 11 ans qui sortent de l'SPA et autres et qu'on rééduque. Corinne, si vous le souhaitez, laissez-le dans la chambre. Ce n'est pas mon idée d'avoir un chien comme ça, mais si c'est votre idée, c'est de l'extérieur, mettez en pratique. Voilà les bons conseils, Corinne. D'accord, d'accord. A bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne saison de chasse, je crois que ça commence ce week-end d'ailleurs. Rappelez-nous, Pascal Traorel, éducateur canin, il a pour vous écouter, vous répondre. On peut parler de ce...